Salut c'est Ali, aujourd'hui je vais vous parler de Wonder Woman par Lee Bardugo. En dehors de l'univers de Batman, personnellement je suis plus Marvel que DC. J'ai découvert Wonder Woman en regardant Batman vs Superman et laissez-moi vous dire que c'était le seul élément intéressant du film. J'irai pas jusqu'à dire que ça a rattrapé l'intégralité de la chose mais voilà. Puis DC a eu l'idée merveilleuse d'offrir un film entier à Wonder Woman. Je n'ai pas été déçue, considérez-moi fan, accro, j'embrasse le sol que Diana foule de ses merveilleuses bottes. Patty Jenkins a fait un boulot incroyable. Alors quand j'ai vu que Lee Bardugo, qui est un auteur que j'apprécie énormément, avait écrit un livre centré sur Wonder Woman... Best day ever ! Avant de commencer, un petit tuto pour devenir Amazon. 1. Prouvez votre courage et votre bonté d'âme. 2. Mourir glorieusement sur le champ de bataille. 3. Faire appel à une déesse au moment de succomber. Si les conditions sont remplies, vous pouvez renaître à Temiskira. Diana n'est pas une Amazone comme les autres. Elle a été créée sur Temiskira, l'île des Amazones. Elle n'y est pas arrivée grâce à des faits d'armes impressionnants et ses sœurs lui font bien sentir. Aussi, elle tente de prouver sa valeur lors d'une course qui est organisée sur l'île. Malheureusement, en plein milieu, elle en est distraite lorsqu'un bateau explose à proximité de l'île. Elle décide de sauver la seule survivante, ce qui est complètement interdit. En faisant ça, elle s'attire les foudres de l'île qui commencent à trembler et ses sœurs tombent malades les unes après les autres. En s'entretenant avec l'oracle, elle découvre que la jeune femme qu'elle a sauvée, Alia, est en fait une Warbringer. Les Warbringers, ce sont des descendantes d'Hélène de Troyes, dont le pouvoir cause des conflits qui peuvent amener à une troisième guerre mondiale. Mais uniquement lorsqu'ils atteignent leur apogée à la majorité de la jeune fille. La seule solution pour éviter ça, c'est de la tuer avant qu'elle atteigne sa majorité, déclenchant ainsi la naissance d'une nouvelle Warbringer, mais ça retarderait l'apocalypse. L'autre solution, c'est de l'amener à l'endroit où Hélène repose, ce qui permettrait de purifier son âme et éteindre à tout jamais la lignée des Warbringers en détruisant le pouvoir qui vit en elle. Le problème, c'est que la jeune femme vit à notre époque et elle n'est pas du tout au courant de cette malédiction et vous y pensez bien, elle refuse d'y croire. Et ce, malgré le fait qu'elle soit poursuivie par des gens qui essayent de la tuer. S'ensuit une course poursuite contre la montre et un groupe de tueurs. Au premier abord, je n'étais pas très sûre du côté féministe du roman. Pourquoi est-ce que les Warbringers sont toutes des femmes, genre d'allégorie de la femme par qui le péché arrive ? Mais Lay arrive à transformer tout le récit en une sorte de métaphore de l'éveil féministe. On a d'abord Leah qui part d'une sensation d'impuissance écrasée par le pouvoir que son frère a sur elle et qui termine sur d'elle et de sa valeur en tant que personne. Le paroxysme, c'est ce moment. Il y a vraiment une réflexion sur le sexisme dans la société et sur le contrôle des femmes. C'est d'ailleurs souvent amené grâce à Diana qui a grandi sur une île où ses concepts sont complètement inexistants. Pour elle, ça n'a aucun sens de dire qu'une femme n'est pas l'égale de l'homme. Mais cette métaphore la concerne également car Diana cherche désespérément l'approbation de ses sœurs, comme si elle n'existait pas tant qu'elle n'était pas reconnue par ses pères. Le concept même du Warbringer peut être interprété comme une métaphore. Il y a une dualité intéressante entre d'un côté une personnalité timide, réservée, qui n'a pas confiance en elle, et d'un autre un côté sauvage qui ne demande qu'à être libérée. Et ce même s'il fait peur aux hommes qui tentent de le contrôler. Le récit est plein de remarques qui aident Lia et tout lecteur à réaliser que les femmes n'ont aucune raison de laisser un homme diriger leur vie. Qu'elles sont parfaitement capables de le faire toutes seules et d'être leur propre personne. Ce roman est définitivement super féministe, mais pouvait-il en être autrement avec le personnage de Wonder Woman ? Grâce au personnage de Lia qui est black, la question du racisme est également adressée, de même que l'homosexualité et la bisexualité, avec le personnage de Nîmes. Même si ça reste vraiment très léger. Une discussion laisse également sous-entendre que Diana elle-même pourrait être bisexuelle, mais ce n'est pas clairement exprimé, ce qui m'a pas mal déçue de la part de Leigh Bardugo. La plume de Leigh Bardugo est comme toujours pleine de surprises, avec un point de vue souvent original, du stress et de la tension. J'avais adoré les rebondissements et plot twists de sa duologie Six of Crows, et je n'ai pas été déçue par ceux qui sont présents dans ce roman. Les personnages sont complexes et la relation entre Diana et Lia est vraiment une de mes préférées de cette histoire. Leurs interactions et l'évolution de leur amitié est vraiment bien menée et extrêmement fun. Il y a bien sûr quelques défauts, mais ils sont assez mineurs et ne gênent pas la lecture. Je recommande vraiment cette lecture à tous. Que vous aimiez Wonder Woman, que vous soyez fan de comics, que vous cherchiez une lecture féministe ou non, si vous voulez introduire quelqu'un en douceur à l'univers du féminisme, ça peut être aussi une solution. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est juste un gros coup de cœur pour moi. Du coup, quel est votre avis sur Wonder Woman ? Ça m'intéresse, que ce soit le personnage ou ce livre. Est-ce que vous aimez Leigh Bardugo ? N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine avec ma participation pour le Fuminibus. Je vais vous parler des monologues du vagin. Bye ! Sous-titrage ST' 501